Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau DIY de Noël et c'est un DIY très très simple à faire à la dernière minute si jamais vous voulez offrir des chocolats ou une petite babiole que vous voulez mettre dans un petit pot et bien c'est ce DIY qu'il vous faut donc pour ça il vous faudra donc un pot en céramique, en verre, un petit pot genre un petit pot de fleur et un petit pot de carton, du papier et de la peinture donc alors on va commencer tout de suite par prendre le pot et on va venir y appliquer une couche de gesso donc ça va préparer, ça va surtout préparer et cacher le motif de base et donc du coup ensuite je vais faire comme j'avais fait pour le DIY avec les rouleaux pépés toilettes je vais faire une sorte de lignage, donc je vais juste aller de haut en bas et de bas en haut histoire de faire des traits de peinture, comme je disais, effet tronc d'arbre ensuite je vais venir sécher ça un petit peu au heat gun mais vraiment très très légèrement histoire de pas casser ni abîmer le pot et ensuite je viendrai appliquer une deuxième couche en attendant que la première couche finisse de sécher je vais venir dessiner les bois du renne sur un petit bout de carton que je vais ensuite venir découper on va revenir Une fois découpé je viens préparer le mélange de peinture et pour ça j'ai pris donc de la peinture acrylique noire et de la peinture acrylique rouge ainsi qu'un petit pinceau. Comme le mélange noir et rouge ne sera pas assez, en fait je voulais un marron qui tirait vers le rouge et comme ça ne me convenait plutôt pas vraiment j'ai décidé de rajouter donc les couleurs bleu et jaune parce que le marron c'est un petit peu le mélange des trois couleurs primaires et donc du coup j'ai voulu réadapter ce mélange pour obtenir un marron qui tire un petit peu vers le rouge. Donc là j'ai appliqué d'abord une couche, j'ai séché, j'en ai mis une deuxième et j'ai fait le même processus de l'autre côté. Ensuite on va venir donc laisser sécher ça sur le côté et on va s'occuper de continuer la préparation du pot. Donc alors comme je vous le disais j'applique maintenant la deuxième couche de gesso et ensuite on va encore une fois venir la sécher au heat gun si jamais le coeur vous en dit sinon vous pouvez le laisser sécher quelques heures sur le côté. Ensuite on va passer donc à la colorisation du pot et j'ai décidé de prendre une peinture acrylique de couleur beige parce que je voulais vraiment un marron très clair parce que les reines de manière générale ont le pelage clair et les bois un petit peu plus foncés. Et donc du coup j'ai pris une peinture beige que j'ai mis donc de la même manière que le gesso et je vais aussi en appliquer deux couches il me semble. Musique 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 Quelques heures plus tard donc nous revoilà avec les petits embellissements qui vont créer donc le visage du reine j'ai décidé de prendre deux petits ronds de 1,5 cm de diamètre que j'ai coloré en noir et ensuite j'ai pris un petit rond rouge il me semble qu'il fait 3 cm ou 4 cm de diamètre et j'ai fait un point de lumière avec un crayon blanc et ensuite on va venir les coller donc ici je les ai collé avec de la colle chaude. Musique Ensuite on va venir coller donc les bois et donc là j'ai essayé de plier un petit peu le carton histoire de faire que la base soit un petit peu arrondie et ensuite je les ai collé sur le bord. Donc on voit pas très bien la vidéo je suis désolée j'étais vraiment trop appliquée pour regarder la caméra mais vous voyez c'est très simple vous mettez un petit peu de colle sur le bord et vous venez le poser donc sur le rebord du pot. On voit un petit bout quand même mais c'est pas vrai c'est vraiment pas compliqué. Et donc voilà c'est terminé pour ce petit DIY vous voyez c'est très très rapide dans ce petit pot j'ai décidé d'y mettre des petits chocolats et j'ai ensuite rajouté quelques petites pommes de pain pour faire l'effet un petit peu de Noël et c'est parti pour se faire emballer et à offrir. Et donc voilà j'espère vraiment que ce petit DIY de Noël vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo je vous fais plein 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 de gros bisous et surtout je vous souhaite de très 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 joyeuses fêtes de Noël. J'espère que ça sera une superbe soirée et journée pour ceux qui le faites le 24 au soir et le 25 et plein 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 de bisous à tous.